Une douche froide pour ces touristes, établis sur la terrasse d'un restaurant de Barcelone. La scène se répète quelques instants plus tard et témoigne du ras-le-bol de certains résidents envers le tourisme de masse. Alors que la capitale de la Catalogne compte 1,5 million d'habitants, 12 millions de visiteurs y ont séjourné l'année dernière. Ce sont les restaurants et les hôtels qui en profitent, alors que les gens n'ont pas assez d'argent pour vivre, dit cet homme. Le surtourisme fait grimper le prix des logements, ajoute cette manifestante. Le coût des loyers a grimpé de 68 % en 10 ans à Barcelone, dont 18 % uniquement au cours de la dernière année. Évidemment, ce n'est pas qu'à cause du tourisme, mais ça y participe. Et il y a un vrai problème d'accès au logement avec énormément de résidents qui sont obligés de quitter Barcelone, de quitter leur ville de naissance parce que les loyers sont inaccessibles et les appartements à la vente sont également très chers. À l'heure actuelle, la ville compte environ 10 000 logements en location à court terme dûment enregistré. Le maire a promis de les interdire d'ici quatre ans, mais les manifestants exigent des mesures plus draconiennes. Ils veulent notamment bannir les navires de croisière qui déversent un flot de touristes à chaque arrivée. Il faut maintenir un tourisme durable qui permettra aux résidents de vivre normalement, dit-il. Des récriminations qu'on entend un peu partout ailleurs dans le pays, comme ici, sur l'île de Mallorque, aux Îles-Canaries ou en Andalousie. L'Espagne a accueilli 85 millions de visiteurs l'an dernier, un record qui devrait être battu cette année. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.